Bonjour, c'est Domi. C'est déjà mon premier bilan pour ma saison 7, je suis donc à mon jour 5. Et en fait, ces défis, c'est vraiment d'une puissance super intéressante. Je parle de puissance parce que dès l'instant où j'ai posé mes intentions, c'était le top départ, de la tournure, vraiment des actions qui en reflètent, qui sont celles de mon défi. Beaucoup de synchronicité viennent se poser. En fait, j'ai très facilement posé ces intentions pour ce défi car elles me sont vraiment apparues, vraiment comme par magie, et en plus, elles sont apparues la veille de la fin de mon défi saison 6. Comme quoi, ça s'enchaîne bien et il y a vraiment une logique de suite. Donc, dès le début de cette saison, j'ai posé plusieurs actions vraiment fortes, comme celle de m'inscrire à deux formations. Pardon, j'ai fait... En fait, ces formations, ces inscriptions, elles viennent sceller mes intentions de mes précédentes saisons. Je me suis donc engagée dans deux domaines, comme c'était prévu lors de mes précédentes saisons. C'est-à-dire, le premier, c'est la bourse et les actions avec Julien Flotte. Je viens donc de m'engager sur une formation avec lui. Et aussi, j'aimerais pouvoir maîtriser la bourse, bien maîtriser ce domaine, comme je n'avais l'intention à mes précédents défis. Et le deuxième, c'est avec Sylvain Caruffel, comme ça fait vraiment plusieurs saisons que j'en parle. Et là, je viens de m'inscrire à vivre de ma passion. Donc, dès l'instant où je suis rentrée dans la communauté de Sylvain Caruffel, je me suis sentie merveilleusement bien et vraiment avec un accueil chaleureux. Je me suis sentie vraiment à l'aise, bien, bien accueillie, bien entourée, avec des personnes qui sont dans la même dynamique que moi, dans la même logique que moi. Donc, je suis heureuse d'avoir fait ce pas. Ce n'était pas évident parce que ça demande de l'implication. Et donc, voilà, ça y est, je vais démarrer dans pas longtemps. Donc, je continue mon travail sur les pensées, sur les pensées obsédantes, sur les mémoires aussi, en continuant bien mes méditations, celle de Joe Disponza, celle que j'adore. Vraiment, je travaille avec beaucoup de sincérité avec moi-même, beaucoup sur la sagesse intérieure, sur ma sagesse, et vraiment, j'ai vraiment des signes de l'univers vraiment énormes par rapport à ça. C'est vraiment important, puissant aussi. J'ai aussi beaucoup appris sur toutes les saisons, puisque je suis à la saison 7, donc chaque chose, il faut en fait prendre son temps, faire les choses pas à pas, et ne pas vouloir aller trop vite. Il ne faut surtout pas brûler les étapes, et c'est vraiment là où le cahier des défis, il intervient, et qui l'aide énormément, parce qu'on veut toujours finir avant d'avoir commencé, et ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas possible. Donc, maintenant, vraiment, je laisse ma vie se construire de plus en plus, selon mon intuition, selon ce que je désire vraiment, profondément, et surtout selon ce que je vis au quotidien, les gens que je croise et tout ça. Donc, j'apprends vraiment beaucoup de mon environnement, de vraiment ce que me reflètent les gens qui sont autour de moi, les émotions qui en découlent aussi. Et donc, ma vie est en train de prendre un grand virage important, et je pense que c'est essentiel pour moi, ce virage, ce changement d'environnement, cette transformation de vie. Donc, voilà, je suis donc heureuse de ce premier bilan, et je vous dis donc à bientôt, donc dans cinq ou six jours, pour le bilan numéro deux, et je vous embrasse, je vous dis bye bye ! Merci.